Ces jeunes dissidents chinois qui vivent à Montréal se considèrent comme les héritiers des manifestants de la place Tiananmen. En juin 1989, ils réclamaient plus de liberté avant d'être massacrés par milliers. Fred raconte que dès l'école primaire en Chine, il s'est mis à douter de l'histoire qu'on y enseignait. Parce que ses parents, qui ont participé aux protestations de 1989, lui racontaient une autre histoire, celle de l'espoir de millions de jeunes écrasés par l'armée. C'est pour lutter contre cet oubli que Fred et un groupe de dissidents organisent des manifestations le 3 juin à Toronto et à Montréal. Fred, tout comme Peter, a eu un choc en arrivant au Canada. De découvrir que, même ici, parler ouvertement est risqué pour un Chinois ou pour un Canadien d'origine chinoise. Et il n'y a pas que les élus comme le député Michael Chung, qui sont sous haute surveillance. Tous les Canadiens d'origine chinoise sont susceptibles de l'être. S'ils parlent du Tibet, de Taïwan, de violations des droits de la personne, comme ceux des Ouïghours, des Falun Gong ou des personnes LGBTQ. Peter, tout comme Fred, a participé aux enquêtes sur de présumés postes de police clandestins que la Chine aurait mis sur pied dans plusieurs villes canadiennes. L'étudiant a infiltré le service à la famille chinoise du Grand Montréal dans le Chinatown, afin d'établir des liens entre certains des responsables du service et le Parti communiste chinois. « Ils vont t'attraper s'ils veulent vraiment te trouver, dit Fred, qui explique ainsi pourquoi il masque plus ou moins son identité. Il juge important de dénoncer publiquement les abus du régime chinois, de plus en plus sévères, selon lui. En novembre dernier, de vastes manifestations dans plusieurs grandes villes chinoises ont forcé Pékin à abandonner sa politique de zéro COVID. C'était un événement la première fois depuis juin 1989 que les Chinois exprimaient leur ras-le-bol avec autant de force. La contestation a été violemment réprimée. Des milliers de manifestants sont toujours en prison sans avoir été accusés. Fred et son petit groupe de dissidents réclament leur libération. Nous avions rencontré Peter il y a quatre ans, à Montréal, ville qu'il a choisie parce qu'il adore Leonard Cohen. Après s'être exprimé en faveur de la démocratie à Hong Kong, il a reçu des menaces, ce qui l'avait rendu très suspicieux. Quatre ans plus tard, Peter dit lui-même qu'il est moins paranoïaque. Pas parce qu'il a changé d'opinion sur les Chinois qu'il côtoie à Montréal, mais parce qu'il ne les fréquente presque plus par choix. En s'éloignant de la diaspora chinoise, Peter s'est rapproché de Montréalais de divers horizons. PÉKIN PÉKIN PÉKIN, député de Montréalais de divers horizons Parce que pour comprendre la culture québécoise, pour engager avec la communauté ici, il est important que je comprenne cette langue. Les deux dissidents apprennent le français pour bien s'intégrer. Ils espèrent que le Canada va prendre les moyens pour empêcher Pékin d'intimider tous les citoyens canadiens d'où qu'ils viennent.